Musique 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 Il est invité de mettre en place sur le magazine de madeleine, Ma per Punkt, c'est grandi au madeleine, C'est parti par les joueurs du Généa, n'ont pas de pêcheur qui n'est pas qua à la BINON, à la BINON. D'accord, madame, PEPE! Cette partie de la BINON est que je ne rassemblais au CENTREBEN, à la BINONA, on a perdu des joueurs, qu'on a perdu des joueurs, Il est tombé en vén cables. les troupes, comme c'est la Kali Simbi, comme c'est la Koma, tenir les points chauds, tenir les positions, je ne sais pas si c'est ça. Je ne sais pas si c'est ça. Nous nous avons voulu, moi en tant que combattant, que les guerres et les groupes populaires, dans la population, je ne sais pas si c'est ça. Mais si c'est ça, le premier est en même temps, j'y suis un des troupes, et le premier est en même temps, c'est que nous soyons qui en France. Je veux qu'il n'y ait pas besoin de mourir. Je n'y ai pas besoin de mourir dans le monde. Je n'y ai que de mourir dans le monde, elle n'y a pas besoin d'être en Hongo, et qui ne lui a pas besoin d'avoir une bonne chance. Je n'y a pas besoin de mourir dans le monde. Je n'y ai pas besoin de mourir dans le monde. Il n'y a pas besoin de mourir. Chez sa vingtaine heureux que nous devions le faire. Qu'est-ce que nous tenions gent à une zone moelle? Il a et un maintien enressing. Les commandants donnaient des armes aux policiers. Ils d'un nom 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 de cahier à l'autre. Il est où le milan ? Il a l'air de la Ughoutan. Il a été abiré, il a été abiré. Il ne faut pas les faire de ça. Seuls les populations et on a eu l'hélipe et à tous les pays, tu n'es pas en fait. Tu es en train de parler ? Il en train de changer de vie, le monde était d'un nom d'un nom d'un nom d'une autre. T anak de l'autre. Bonjour et bonne arrivée à cet entretien exclusif que nous réalisons, qui va tourner également autour de la situation actuelle d'Ale-Niragongo et d'Ale-Routchouro. Il faut préciser que nous recevons M. Guy Kibura, il est président du Conseil provincial de la jeunesse. Honneur que vous, Guy Kibura, bonjour et bonne arrivée. Bonjour M. les journalistes, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent à ce moment bien précis. Alors, ce matin, il faut préciser que les agitations se poursuivent surtout dans les territoires de Niragongo. Mais il faut d'abord commencer par cette bonne nouvelle. Nous apprenons que le camp de Rumangabou vient d'être libéré par les FARDC parce qu'il faut préciser qu'hier les FARDC ont été attaqués. Ils ont été la cible hier des M23 et du coup, ces éléments ont réussi à récupérer les cas. Mais aujourd'hui, nous apprenons en tout cas depuis ces matières que grâce à la bravoure des FARDC encore, les cas sont passés entre les mains des FARDC et mots à nos militaires d'Ale-Routchouro. Les mots que nous avons adressés à Chouro, à nos militaires d'Ale-Routchouro comme partout, à Niragongo, où ils sont en pleine opération, c'est un mot d'encouragement. C'est l'expression du soutien tous azimites, inconditionnel de toute la population, de toute la jeunesse congolaise parce qu'il y a péril en demeure, il faut le dire. Nous continuons à être victimes des incursions, de l'agression des pays voisins, mais qui se cachent derrière des mouvements armés. Je dois déjà dire que nous sommes plongés dans un mensonge sans nom, sous le pseudo M23. Mais en réalité, le M23, c'est une date. Une date où il y a eu des arrangements entre le CNDP et, à l'époque, le gouvernement. Et nous pensons que c'est une tricherie de continuer à nous parler du M23 en taque et date, puisque ce sont les acteurs du CNDP qui se sont retrouvés, le M23, n'est-ce pas ? Et qu'à partir de ce moment, ils ont eu des arrangements qui ont conduit même certains acteurs de ce mouvement, n'est-ce pas ? Un mouvement rebelle, le M23, jusqu'au niveau de nos institutions. Aujourd'hui, il y en a qui siègent encore au Parlement, à la haute chambre comme à la basse chambre, sous les noms du CNDP, qui aujourd'hui continuent à agir au nom du M23. Voilà ce que je dois déjà commencer à révéler, à avouer, et que l'on nous a cachés pendant très longtemps. Et nous savons que le CNDP était toujours soutenu par le Rwanda. Vous le savez très bien, et même sous l'appellation M23, le CNDP est soutenu alors le M23, soutenu par à la fois le Rwanda et l'Ouganda, qui avait accordé refuge à ce groupe armé, déjà défait par la bravoure de nos militaires, par nos forces armées de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, si on a parlé de l'accord 4 d'Addis-Abeba, l'accord dit de l'espoir, pourquoi ? C'était parce que les 11 pays membres de la CIRGEL, plus les Nations Unies qui avaient accordé ces beaux offices, avaient mis en place un protocole où les partis, les pays membres, avaient pris des engagements. Il y a des engagements de notre pays, la République démocratique du Congo, il y a des engagements des pays voisins, il y a également les engagements des Nations Unies. Et en ce qui concerne l'engagement des pays voisins, on leur avait demandé, et ils avaient souscrit pour cela, de ne pas accorder ni asile, ni soutien quelconque aux groupes armés, y compris les M23. Et donc, aujourd'hui, depuis ce jour-là, jusqu'à l'heure où je vous parle, où vous parlez justement de la libération du camp de Roumangabo, écoutez, le camp de Roumangabo a été victime d'une agression d'un pays voisin, c'est comme ça qu'il faut le dire. Et aujourd'hui, le territoire de Niragongo, à travers l'endroit qu'on appelle Mboga, l'endroit qu'on appelle Trois-Antennes, l'endroit qu'on appelle... Il y a des endroits bien précis par lesquels les forces étrangères du Rwanda sont en train de passer et il me semble qu'ils auraient traversé, n'est-ce pas, depuis hier, de ces éléments rwandais vers le parc de Virunga et que donc, nous devons nous attendre à toute éventualité. Et aujourd'hui, je salue nos forces loyalistes qui n'ont pas relâché un seul moment et qui continuent à nous donner de l'espoir. Voilà pourquoi, à chaud, mon message, il est clair. C'est de demander à toute la population, à toute la jeunesse, à toutes les classes politiques, qu'ils soient du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, centristes, ils doivent tous mettre leurs petites divergences, leurs petites différences, de côté pour affronter un ennemi commun. Je le dis toujours en tant qu'enseignant, qu'il n'y a pas de citoyens sans cité et que donc, lorsque notre cité, le territoire congolais, est sous menace, il faut que tout le monde se comporte conséquemment. Président, comme vous venez de lancer ce message, j'ai profité également pour revenir sur cette question qui suscite aujourd'hui, en tout cas, des vives réactions dans les réseaux sociaux. Nous avons suivi la communication du commissaire provincial de la police, le général Abavan. Il a appelé à la guerre populaire à Goma. Il a dit que chacun, donc que chaque Congolais de Goma, garde une machette à côté de lui pour défendre la ville et également aux policiers d'être menés, bien sûr, de leurs armées. Comment vous, de leurs armées, voilà, comment vous avez accueilli, comment vous avez suivi cet appel du numéro un de la police en province ? Je pense qu'il ne faut pas tenir au mot l'inspecteur provincial de la police, le commissionnaire divisionnaire Abba. Pourquoi ? Parce que le sentiment qu'il anime, c'est le sentiment de tout Congolais. Je pense qu'il essaie de dire tout haut ce que pense tout le monde et tout bas. Tout ce qu'il faut comprendre par son message, c'est de dire à toute la population de rester vigilante, n'est-ce pas ? De collaborer avec les services spécialisés et les forces loyalistes. L'appel qu'il lance, c'est ça son contenu que je donne. Je suis tout à fait d'accord s'il met en alerte la police lorsqu'il demande aux responsables de la police de doter les éléments de la police des armes et des munitions pour qu'ils puissent apporter un appui, n'est-ce pas ? A nos forces loyalistes. Dans tous les pays du monde, ce sont des pratiques normales. Lorsque les forces armées du pays sont en pleine guerre, on fait toujours recours à la police pour accompagner l'armée lorsque la menace est grande. Et en ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Comme la police est appelée à soutenir les phares d'essai, il est tout à fait normal qu'on demande à la population de s'apprêter à se prendre en charge. S'ils parlent d'une guerre populaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les dirigeants de cette région doivent commencer à savoir qu'ils seront comptables de ce qui va arriver. C'est comme ça que moi, je vois les choses. Si le président Rouen continue avec la politique hégémonique, la politique d'occupation, la politique d'envahissement, la politique d'exploitation, de pillage, des ressources du Congo, alors qu'il a la possibilité de passer par la porte et parler avec son homologue de manière sincère et exprimer les besoins de ceux dont il a besoin et qui se trouvent sur le sol congolais, il doit savoir qu'il est en train de créer dans les chefs de la population des situations qui vont à un moment donné exploser. Et c'est à ce moment-là qu'on assistera à une guerre civile. Déjà, la psychose qui est développée dans les chefs de la population fait à ce que la population pense que tous les Rwandais constituent leur marée, l'air malheur et une menace pour eux. Ça, c'est très dangereux. Et c'est là que j'ai dit qu'on peut bien voir les Rwandais se construirent. Mais attention, c'est comme quelqu'un qui construit sur du sable. Tout ce qui se fait au Rwanda peut être détruit en quelques poussières de seconde si on ne prend pas garde. Parce que lorsque la population est révoltée, elle peut passer à des actions de grande envergure et personne ne pourra l'arrêter. Voilà ce que moi, je suis en train de craindre en tant qu'acteur de paix, un acteur qui a milité dans cette région de Grand Lac pour qu'il y ait la cohabitation et la concorde entre nos peuples. Puisque je l'ai toujours rappelé que l'histoire récente de notre région nous renseigne que nous avons été un seul pays. Le Congo, Wanda, Burundi. Donc nous avons aujourd'hui des points communs qui nous poussent à vivre ensemble. le disait Charles et Mouligan et je ne serais jamais de le dire. Nous sommes comme deux fesses dans une même pilote. Nous pouvons bien nous frotter mais nous sommes obligés de vivre ensemble. On ne peut pas se séparer. Voilà pourquoi nos dirigeants doivent faire une gouvernance, un leadership cohésif qui rassure les peuples de part et d'autre. Et c'est comme ça que nous allons faire vivre ensemble la cohabitation pacifique et la concorde dans cette région. Alors, Président, en partant de ces messages du général Lea Bavan, est-ce qu'on peut craindre quelque chose à Goma ? On peut dire que Goma est sous menace aujourd'hui ? Mais qui est celui-là qui ne sait pas ce que tout le monde sait ? Comment est-ce que nous appelons le territoire de Niragongo si ce n'est pas la porte de la ville de Goma ? Lorsque la menace quitte le territoire de Routchouro, arrive jusqu'en territoire de Niragongo où vous savez que des pibouroumba y aient entré des éléments dits, même 23, mais en réalité soutenus par les éléments de l'armée rwandaise, je l'ai dit, qui passent par Mwaru, Mboga et Kanyamahoro d'ailleurs, et même trois antennes, ces gens-là qui traversent avec armes, munitions et rations, ça présage une certaine organisation sur le territoire congolais. Il ne faut pas oublier que pour le gouverneur rwandais, il est mieux de faire la défense de leur territoire rwandais qu'à travers les pays étrangers et qu'il est mieux de faire la guerre sur le sol étranger. Voilà pourquoi on fait tout pour que le champ de bataille entre le Rwanda et la RDC, c'est parce que sur le sol congolais, il suffit que quelques bombes ou explosifs puissent tomber sur le sol rwandais pour voir comment ils sont entrés dans tous leurs états et justifier la plupart des choses qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Voilà pourquoi ils devraient comprendre la mesure de la menace de ceux qui sont en train de faire. Parce que chez nous, il faut maintenant la guerre. Et aujourd'hui, nous avons tous les signaux pour dire haut et fort que nous sommes agressés. et c'est là que je voudrais que nos gouvernants puissent faire attention. Il faut que leur communication soit efficace et claire. Il ne faut pas qu'ils disent le contraire de ce que nous on est en train de constater sur le terrain, d'où le besoin d'être transparents avec la population puisque c'est pour nous qu'ils gouvernent. Et donc, ils doivent nous dire des vérités. Pour finir, Président Guy, voilà qui est la réalité connue. Nous avons d'ailleurs suivi la déclaration du ministre des Affaires étrangères. D'ailleurs, les mêmes propos qui ont été relayées par M. Mouyaya, le ministre de l'Information. Il a confirmé en tout cas que c'est le Rwanda qui est derrière, donc le M23. Maintenant, qu'est-ce que le Président qui est-ce qu'il doit faire pour mettre complètement fait à cette aventure ? Moi, j'ai toujours comparé la scène politique comme une sorte de ring où les gens sont bien sûr en compétition mais sans porter des gants. C'est un sphère des concessions. Un sphère des concessions. les pays doivent se rassurer mutuellement. N'il ne peut accepter qu'il soit attaqué à travers les territoires étrangers. Eh bien, dans ces cas, il sera assimilé à l'ennemi lui-même. Voilà pourquoi je dis toujours à ce que nos gouvernants puissent se parler de manière sincère. aujourd'hui, la problématique sécuritaire dans la région des Grands Lacs remonte à quelques années, à des trentaines d'années parce que vous le savez, si on peut peut-être commencer par l'entrée des réfugiés rwandais, tout est parti de là. Lorsque les Nations Unies imposent aux Aïrs à l'époque d'ouvrir les frontières aux Rwandais qui fouillaient des guerres, puisqu'il faut le dire, tout est parti avec la guerre de la prise du pouvoir du président Paul Kagame au Rwanda après l'assassinat du président Abiyarimana et qu'il y a eu finalement déversement de toute la population sur le territoire congolais. C'est à partir de là que tout est parti et non contrôlé avec armes et munitions. Rappelez-vous ce qu'ils ont fait après l'entrée de l'AFDEL lorsqu'ils ont bombardés Mugunga par ce catal des camps des réfugiés une fois dans l'histoire les camps des réfugiés bombardés sans que même les Nations Unies ne haussent le ton parce qu'ils accusaient des bergers des combattants avec armes et munitions. Attention l'histoire est têtue mais finit toujours par nous rattraper aussi. Donc aujourd'hui les gens doivent être sincères la guerre qu'il y a dans cette région je la qualifie aussi d'une guerre économique où les gens veulent à tout prix accéder à nos ressources mais on peut obtenir ce dont on a besoin au Congo si on passe par la porte je l'ai dit avant il est question donc si je dois faire une recommandation à notre président de la république son excellence Félix Antoine Tissaké de Tchoulombo de revoir sa politique étrangère sa politique étrangère mais aussi sa diplomatie à l'extérieur c'est à ces deux niveaux qu'il faut agir pour essayer aussi de réduire les taux des massacres des populations mais également le fait que les militaires mèrent nombreux sur les lignes de front je pense que s'il y a une très bonne diplomatie étrangère s'il y a une bonne politique congolaise à l'étranger il y a lieu de rassurer les pays voisins et parler un langage franc avec ces pays pour que les uns acceptent de reprendre leurs frères et soeurs qui sont aujourd'hui qualifiés des ZEF de l'air mais en réalité ils étaient en train des réfugiés rwandais qui les rentrent chez eux il faut donc au niveau de la région au niveau des Nations Unies qu'on pense amener les Rwandais à accepter de recevoir leurs frères rwandais sur le sol congolais que les Ougandais acceptent de recevoir leurs frères qui font encore des exactions dans les Béni les ZEF que les Burundais acceptent de recevoir les leurs et comme ça on va se rassurer mutuellement que de chercher à alimenter les groupes armés les forces étrangères notamment les ZEF et les ZEF pour avoir le contrôle sur la zone des zones où on a des gisements miniers et des secteurs où il y a du bois et pas n'importe lequel il y a des cacaos il y a des cafés non nous pensons que cette politique là elle n'est pas bonne il faut l'abandonner pour qu'il y ait des voies qui nous amènent à vivre ensemble et à profiter de nos ressources sans nous faire de guerre Merci beaucoup à Président Guy d'avoir répondu à nos questions merci en tout cas d'avoir été là c'est moi qui vous remercie mais avant de finir je voudrais profiter de ce moment combien comme biais christial pour lancer un appel encore une fois à la jeunesse congolaise à la jeunesse d'Inurkivu de Goma de Niragongo à toute la population congolaise de prêter main forte à nos forces loyalistes je nous demande chers congolais jeunes filles et garçons de nous rappeler que nous n'avons qu'une seule armée pour nous défendre ce sont les phares de ces forces armées de la république démocratique du Congo en ce moment où nous sommes victimes d'une énième agression de la part des pays voisins je demande à toute la population de rester vigilante de collaborer avec les services spécialisés avec les autorités militaires et même policières mais également de rester disposés à toute éventualité pour défendre la patrie il n'y a pas de citoyens sans cité je l'ai toujours dit rappelons-nous que lorsque notre cité est menacée c'est nous-mêmes qui sommes remis en cause et que donc pour défendre notre patrie tout le monde doit se disponibiliser merci beaucoup c'est par ce message l'ancien Eugène que nous mettons fait à cet entretien mesdames et messieurs merci de nous avoir regardé si vous avez aimé l'interview n'hésitez pas vous pouvez vous abonner et laisser vos commentaires on fixe rendez-vous demain pour un nouveau numéro bye bye merci d'avoir regardé cette vidéo